Bonjour Docteur Solano. Bonjour Caroline. Vous êtes sexologue et vous observez que les hommes se plaignent souvent que leur partenaire n'a pas suffisamment de désir. Alors est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose et que peuvent-ils faire surtout ? Alors tout d'abord ils peuvent souvent faire quelque chose c'est vrai mais pas toujours parce que dans certains cas une femme qui a un niveau de désir très bas ça peut être dû à des blocages en particulier à des événements anciens traumatisants. Par exemple une femme qui a été agressée physiquement ou sexuellement peut avoir des peurs qu'elle ne parvient pas à dépasser. Par exemple aussi une femme qui avait un père voyeur qui cherchait à la voir nue par exemple peut avoir une difficulté avec la sexualité. Donc si une femme n'a pas de désir c'est pas forcément lié à son partenaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Alors dans ce cas-là il faut commencer par faire le lien entre l'histoire de cette femme et ce qu'elle a vécu et l'idéal c'est de trouver un psychothérapeute pour en parler et travailler à dépasser ce problème pour trouver son épanouissement. Alors dans les cas plus fréquents heureusement où la femme a tout simplement une baisse de désir un petit peu plus banale. Qu'est-ce que peut faire son partenaire ? Le plus souvent il faut que son mari agisse en dehors des rapports sexuels parce que pour une femme le rapport sexuel ça vient en continuité de la journée. Elle a besoin de se sentir aimée et désirée pour éprouver du désir. Donc les attentions dans la journée, les compliments réguliers c'est très important parce que c'est ça qui lui permet d'éprouver du désir. Alors quelles attentions en particulier ? Quelques petits exemples ? Ça peut être par exemple de penser à quelque chose qui lui fait plaisir, lui dire tiens je t'ai apporté tel fruit du marché parce que je sais que tu aimes bien ça ou bien j'ai nettoyé tes chaussures, elles étaient pleines de terre, j'ai vu que tu n'avais pas le temps et je te rends service. Ça peut être des petits cadeaux. Ce qu'on fait n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte c'est le message de dire j'ai pensé à toi, tu comptes pour moi. Il y a des gestes et puis bien sûr ces attentions ça peut aussi être des mots doux, des paroles. Oui ça peut être des mots doux, ça peut être des compliments, comme cette couleur te va très bien, j'aime ton sourire et ça suffit souvent pour aider une femme à avoir beaucoup plus de désir. Mais ça peut étonner parce que finalement ça devrait couler de source. Oui mais en fait non parce que c'est évident pour une femme mais pas pour un homme parce que chez les hommes le désir est souvent moins relié au fait de se sentir aimé et comme il ne fonctionne pas sur la même dynamique, pour lui c'est pas forcément facile de comprendre qu'il y a un lien entre attention et désir chez sa partenaire. Merci Catherine Solano.